5, 4, 3, 2, 1 Bonjour à tous, un nouveau numéro de l'After Lap, honnêtement exceptionnel aujourd'hui puisque j'ai le plaisir de recevoir Jacques Villeneuve, un champion du monde de Formule 1 dans l'After Lap avoué que ça n'arrivera sans doute pas tous les jours donc on va en profiter dans quelques secondes je vais vraiment vous proposer l'interview de Jacques que j'ai réalisé il y a quelques jours à Manicourt à l'occasion de la finale du volant Feed Racing, vous avez sans doute entendu parler de cette belle opération que Jacques a mis sur pied avec Patrick Lemarier, notre ami Patrick donc le Feed Racing avec des détections qui ont eu lieu toute l'année pour aller essayer de trouver des jeunes pilotes qui ont vraiment du potentiel et donc la finale a eu lieu à Manicourt on s'est tous rendus là-bas pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait honnêtement ça l'a très bien fait et on en a profité donc pour s'entretenir avec Jacques et avec même Patrick Lemarier, ce sera durant l'hiver que je vous proposerai l'interview de Patrick en tout cas donc Jacques Villeneuve dans quelques secondes l'invité de l'After Lap juste auparavant un petit mot d'introduction peut-être parce que Jacques évidemment est un personnage un petit peu hors normes que moi j'ai vu débarquer comme évidemment tous les journalistes spécialisés en Formule 1 en 96 on le sait mais auparavant évidemment avec son nom Villeneuve qui n'est pas n'importe lequel bien sûr il y avait déjà eu pas mal de reportages faits sur lui et on savait que c'était évidemment l'héritier d'un grand nom, d'un personnage mythique de l'histoire de la Formule 1 et qu'il arriverait certainement un jour en Formule 1 même si c'est vrai Jacques, on le sait, pour gravir les échelons n'a cessé en fait de progresser année après année ça a pu sembler un petit peu laborieux dans un premier temps et puis plus il passait les échelons plus il passait d'une discipline à l'autre avec à chaque fois un peu plus de puissance plus de pression, plus de vitesse plus de retombées et bien il était de plus en plus fort voilà, il arrive en IndyCar et c'était à la rigueur plus facile pour lui que s'il était en F3 c'est un petit peu l'impression que ça nous donnait et puis il gagne le titre en IndyCar enfin quand je dis IndyCar c'est de façon maintenant à l'époque on appelait ça le kart ensuite il gagne Indianapolis vous pensez bien que je me souviens comme si c'était hier de sa victoire à Indianapolis absolument sensationnelle il avait deux tours de retard et il parvient à gagner c'est une victoire évidemment qui a fait plaisir à tout le monde et puis donc on a appris qu'il allait en Formule 1 et il arrive en 96 et vous savez qu'il nous a fait une Hamilton pratiquement puisqu'il aurait pu être champion du monde pratiquement dès la première année et puis il est champion du monde la deuxième année donc comme Hamilton 2007-2008 et il arrive effectivement avec l'aura d'un petit prince de la F1 et je vois un petit peu des points communs avec Charles Leclerc d'ailleurs vous allez voir je lui ai posé la question par rapport si on pouvait le comparer par rapport à Hamilton ou à Charles Leclerc je lui ai posé aussi une question sur les relations actuelles entre les pilotes Ferrari et lui comment il était à l'époque et vous allez voir que sa réponse est vraiment très très intéressante à ce niveau-là donc on a fait un peu le bilan de la F1 avec lui et puis après j'ai un peu abordé son rôle actuel de passeur de témoin en quelque sorte via cette belle opération du feed racine donc voilà l'interview n'est pas très très longue mais c'est quand même pas tous les jours qu'on s'entretient avec Jacques Villeneuve qui on le sait s'est fait une spécialité depuis quelques années à la télé bien sûr de ne pas avoir la langue dans sa poche et de dire les choses comme il les sent bah écoutez voilà ça fait partie du personnage et c'est vrai que son franc-parler on l'aime bien ça dénote un petit peu ça détonne un petit peu mais bah voilà c'est Jacques Villeneuve et il n'y en a pas deux comme lui donc Jacques Villeneuve l'invité de l'afterlap c'est parti merci Jacques de te rendre disponible pour nous c'est très sympa ça fait plaisir on va parler de ton implication dans le feed racing dans quelques instants juste deux trois petites questions sur la F1 et cette saison 2019 Lewis Hamilton champion il n'y a rien à dire il a dominé il était au-dessus du lot clairement et ça a été sa meilleure saison depuis qu'il est en F1 où il n'y a pas eu de bas il y a eu peut-être Hockenheim où c'était un mauvais week-end mais il n'a pas eu de moment où il était sans énergie bas sans agressivité comme on a vu à chaque autre saison on se pose des questions sur Sébastien Vettel qui était annoncé évidemment comme le grand rival de Lewis qu'est-ce qui est en train d'arriver à Sébastien qui passe à côté vraiment de ces grands coups je pense qu'il y a un effet Ferrari et c'est semblable à ce qui s'était passé chez Red Bull lorsque Richardo est arrivé avec l'arrivée de Richardo tout le monde voulait voir Richardo le prochain Messia et Messi alors que Vettel avait gagné quatre championnats du monde c'est moi les gars c'est moi le champion du monde et non non c'est Richardo qu'on aime maintenant et c'est ce qui s'est passé un peu chez Ferrari avec l'arrivée de Leclerc les médias ne parlent que de Leclerc les fans ne parlent que de Leclerc c'est lui qui va sauver Ferrari donc là il y a un combat interne qui s'est mis en place un peu entre les deux pilotes mais tu sais que comme je savais que j'allais t'interviewer je me remémorais ton arrivée en F1 et je me disais est-ce que finalement tu n'étais pas le Leclerc de ton temps ou est-ce que tu étais le Hamilton de ton temps parce que tu sais tu as des points communs tu as failli être champion la première année tu l'es la deuxième ça c'est ce qu'a fait Hamilton mais en même temps par ton orage ça te comparait plus à Leclerc tu y as pensé ça ? je ne me suis jamais posé la question mais il y a une nette différence c'est que je n'ai jamais essayé de prendre la place à Damon Hill je suis arrivé chez Williams et en me disant que j'avais énormément à apprendre de Damon je voulais le battre mais j'avais beaucoup de respect pour tout ce qu'il avait accompli et je savais que c'était son année j'essayais de la gagner aussi mais ça ne me dérangeait pas d'être derrière parce qu'il avait tellement bossé pour y arriver je savais que j'allais juste apprendre et que j'allais gagner l'année suivante là tu es en train de nous dire que Charles peut-être manque de respect entre guillemets par rapport à Bethel ce n'est pas une question de respect moi j'arrivais après avoir gagné la Formule Indie Indianapolis donc j'avais déjà un bagage j'avais déjà gagné mes gros championnats Charles est arrivé en ayant gagné la Formule 2 et une saison chez Sauber qui n'avait pas été qui a eu de bons moments mais qui ne méritait pas un passage dans une des grosses des trois grosses écuries donc ça lui a un peu été donné comme un cadeau après il a fait la différence il a réussi à s'adapter donc il a fait le boulot qu'il fallait mais ce n'était pas sûr pas avec le bagage qu'il y avait donc l'approche est un petit peu différente Jacques on sait que tu n'as pas la langue dans ta poche et c'est ce qui fait je pense ta force de commentaires et d'analyses est-ce que parfois tu ne te trouves pas un peu sévère quand même vis-à-vis des pilotes actuellement en activité ce n'est pas une question d'être sévère ou non c'est de rapporter les faits on n'est pas là pour être gentil on est là pour dire ce qui se passe ce sont des pilotes qui il y en a très peu sur la terre qui sont à ce niveau là ceux qui gagnent gagnent des millions on n'a pas les chuchouter non plus lorsqu'ils font une bêtise ils méritent d'être très critiqués parce qu'ils sont supposés être au-dessus du lot d'accord Simon Pagno c'est-à-dire gagner les 500 miles de Indianapolis tu avais déjà réalisé cet exploit est-ce qu'il y a un avant et un après Indianapolis ou est-ce que la Formule 1 emporte tout sur son passage il y a un avant et un après Indianapolis surtout s'il n'y a pas de Formule 1 oui d'accord ok c'est ça et la manière à laquelle a gagné Simon Pagno c'était la force du poignet c'était il était vite mais aussi il avait préparé sa stratégie et il a fait ça en maître il a été il a gagné ça n'a pas été un coup de chance donc c'était vraiment une victoire magnifique et il y a clairement un avant et un après surtout lorsqu'on est chez Penske parce qu'un pilote qui gagne les 500 miles pour Penske sa carrière elle est faite d'accord ok alors aujourd'hui tu as présidé la finale du feedracing tu t'es beaucoup impliqué tu en es le cofondateur et j'allais dire le patron avec Patrick le marié c'est important pour toi cette transmission parce que moi j'y vois une sorte de transmission de savoir que tu apportes oui parce qu'avec Patrick on vient d'une époque où on nous donnait des chances on pouvait tenter quel que soit son parcours et ça maintenant on ne peut plus ça commence par t'as combien de millions t'as fait combien d'années de cartes t'as pas commencé à 10 ans qu'est-ce que tu fous là c'est ahurissant et il y a tellement de talent qui passe à la trappe ou du talent qui ne sait même pas être du talent et c'est redonner le droit de rêver donner le droit de rêver c'est primordial et je pense qu'on a réussi on a réussi à mettre ça en place parce que là je le vois avec si c'est un de mes j'ai quatre garçons s'il y en a un qui voulait faire de la course au mobile moi c'est hors question juste de casquer des millions parce que c'est fun c'est pas Noël et j'aurais aucune idée par où passer quoi faire comment parce que la première chose la première réponse que l'on a c'est mais t'as pas encore fait de carte t'as 14 ans t'as pas encore fait de carte mais t'auras jamais de carrière t'es nul c'est complètement débile parce que le carte est une très mauvaise école de pilotage ah de pilotage je croyais qu'au contraire c'était la pour rouler en peloton de compétition oui mais pas pour le coup de volant c'est et on l'a vu le pilotage est complètement différent et plusieurs cartistes sont venus chez nous et incapables de piloter une monoplace parce qu'ils ont un volant et des pédales ils ont l'impression que c'est la même chose et ceux qui ont été capables comme Kremers de passer le cap c'est qu'ils ont un volant et des pédales mais ils voient qu'ils ont une monoplace autour d'eux et le cerveau il fait la distinction et certains autres j'ai un volant c'est bon je pilote pareil et ils passent pas le cap et donc un pilote moto va peut-être être capable de mieux s'adapter à une monoplace puisque la différence elle est là mais ils ont déjà l'habitude de trajectoire de vitesse et un skier aussi donc pour moi le passage par le carte est définitivement pas obligatoire surtout qu'on fait déjà le tri entre les riches et les pauvres dans le résultat en carte donc déjà à 14 ans les talentueux on les voit pas donc ça sert à rien et pour toi alors votre lauréat donc le néerlandais Kremers pour toi il a un très bon potentiel effectivement ? ah oui oui parce que c'est quelqu'un ça fait longtemps qu'il aurait dû être en monoplace il a de l'expérience certes en carte mais pas en monoplace pas sur circuit et tout de suite il s'est adapté il avait le coup de volant qu'il fallait c'était propre c'était précis il était à l'écoute et après quand ça comptait à la fin il a été capable d'aller prendre le risque il fallait parce que la piste était un peu piégeuse c'était humide et chrono sans prise de risque les deux étaient à peu près pareils mais sur les deux derniers tours il a été chercher le risque il a pris un risque soit il était dans le mur soit il gagnait bon bah t'es content alors d'avoir lancé cette opération feed racing nous de l'extérieur on a le sentiment que c'est très noble de ta part ça c'est sûr que ça a été très bien organisé et qu'effectivement c'est une sorte de marche-pied vers une carrière je suis très content je suis très content parce que maintenant on existe on est crédible donc les jeunes qui avaient le doute de s'inscrire ne l'auront peut-être plus et si on regarde nos finalistes le deuxième sur le podium a pas beaucoup d'expérience en cartes il a une famille de pilotes le troisième il a jamais roulé il a juste fait du cartes de location donc ça c'est un peut-être à 40 ans il se serait dit moi j'aurais pu être champion moi j'avais du talent et là les potes qu'est-ce qu'il répond arrête arrête de nous embêter avec ça t'es un naze et en fait non il le sait lui-même qu'il a du talent il peut prendre du temps à tenter sa chance trouver une solution et avec un peu d'espoir ce qui s'est passé ce week-end ça va l'aider aussi dans sa démarche dans l'image comme à l'époque des anciens volants où les finalistes il faut espérer de faire quelque chose Casal qui était 24ème 16 ans très peu roulé en cartes aussi jeune mais déjà d'une maturité avec une marge de progression hallucinante donc on a un peu une panoplie diverse donc on peut venir de n'importe quel milieu de n'importe quel passé automobile ou non et avoir sa chance c'est ce que ça a démontré ce week-end Jacques je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible pour nous tu sais qu'après le final lap il y a l'after lap donc ce qui nous permet de commenter un petit peu au-delà des courses dernière question pour toi alors on te revoit quand sur une piste et dans quelle voiture j'imagine que ça devrait être en Asgard donc maintenant que la saison termine je vais avoir le temps de commencer à m'organiser et mettre en place la saison prochaine ok merci Jacques Sous-titrage ST' 501